En génie civil, il existe trois types de liaisons. La première, c'est une liaison qu'on représente comme ça, avec la poutre qui est liée ici. Ou on peut également la représenter avec ce triangle, un petit rond ici, et toujours mes petites roulettes en dessous. Si je dessine des petites roulettes dans le plan de ma feuille, ça veut dire qu'il peut se déplacer comme ça. Donc, je peux également, ma poutre, si j'ai un petit rond ici, la poutre qui est ici, elle peut tourner autour. Donc, le seul déplacement qui est interdit, c'est la translation en Y. Je remets ici mon sigle Y, X et ma rotation autour de Z. Donc, la seule chose qui est impossible, on voit bien que ma poutre ici, elle est accrochée à mon triangle, à mon appui. Elle ne peut pas s'en décoller. Donc là, le déplacement, la translation en Y, elle est impossible. Donc, forcément, si elle est impossible, ça veut dire que j'ai une force qui l'en empêche. Et c'est une force verticale qui empêche la translation verticale. Et je vais l'appeler Y. Donc, je vais l'appeler au point A. Donc, ça, c'est le premier. Et celui-ci, il s'appelle l'appui simple. Voilà. Le deuxième type de liaison qu'on peut avoir, c'est une liaison qui se dessine comme ça. Donc, en dessous, là, j'ai le bâti. Ou comme ça. Ou encore, comme ça. Là, rien qu'en regardant les petits cils, on arrive à deviner, en gros, ma barre, comment elle va bouger. Donc, ma barre, c'est ma poutre qui est ici. Donc là, je la dessine à l'horizontale. Est-ce qu'elle va pouvoir se déplacer en X ? Non, parce qu'on voit qu'elle est accrochée. Je n'ai pas des petites roulettes. Donc, elle ne va pas pouvoir se déplacer en X. Donc, si elle ne peut pas se déplacer en X, j'ai donc une force qui l'empêche de se déplacer. Et elle est horizontale. Je vais l'appeler XA. Donc, ça, c'est mon point A, par exemple. Est-ce qu'elle va pouvoir, ma barre, se décoller de l'appui sur lequel elle est accrochée ? En Y, en translation en Y, elle ne peut pas bouger non plus. Donc, j'ai une force, YA, qui va l'empêcher de bouger. Maintenant, est-ce qu'elle peut tourner ma poutre autour, là ? On voit que oui, parce que là, c'est comme si c'était une articulation. C'est le nom de cette liaison. Et donc, on voit bien que la poutre, ici, elle va pouvoir tourner autour. Elle va pouvoir se lever et puis faire le tour comme ça. Donc, je n'ai pas de moment qui va l'empêcher de tourner. Donc, voilà ce que j'ai sur ce type de liaison qu'on appelle une articulation. Articulation. Et enfin, le troisième type de liaison qui existe en génie civil, il n'y en a pas beaucoup, on a vite fait le tour. C'est une liaison qu'on dessine comme ça. Voilà. Donc, là, c'est pareil, c'est mon point A. Je le remets, comme tout à l'heure. Je dessine ma poutre. Là, je vais déjà marquer son nom. Ça, c'est ce qu'on appelle un encastrement. Alors, vous en avez déjà entendu parler, j'imagine. Un encastrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pas forcément en génie civil, mais même d'un point de vue général, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ma poutre, là, elle peut se désolidariser du mur ? Non. Donc, j'ai une force qui l'empêche de bouger en X. Cette force, elle s'appelle XA. Est-ce qu'elle peut, ma poutre, bouger en hauteur, là, le long de mon mur ? Non. Donc, c'est parce qu'il y a une force, elle s'appelle YA, qui la retient. Est-ce que là, ma poutre, elle peut bouger autour du mur ? Vu qu'elle est encastrée, elle ne peut pas. Donc, pour empêcher ce déplacement de rotation, je vous ai dit, les forces, entre guillemets, qui empêchent la rotation, c'est ce qu'on appelle un moment. Alors, moi, j'ai toujours pris l'habitude de l'écrire. Quand on aura des calculs compliqués, on aura plein de M qui vont apparaître. Donc, je prends l'habitude, le moment d'encastrement. Voilà. Ça, ça s'appelle le moment d'encastrement. Je l'écris toujours avec une lettre minuscule. Alors, ce n'est pas normalisé. Vous pouvez l'écrire avec une majuscule, mais ça me permet après d'expliquer plus facilement pour la suite des événements. Donc, le moment d'encastrement qui empêche la rotation, la translation en X qui est empêchée, et la translation en Y qui est empêchée également.